Les Misérables, chapitre 7, Sagesse de Ptolomieste Cependant, tandis que quelques-uns chantaient les autres, causaient tumultueusement, et tous ensemble. Ce n'était plus que du bruit, Ptolomieste intervient. « Ne parlons point au hasard, ni trop vite, s'écria-t-il, méditons, si nous voulons être éblouissants. Trop d'improvisation vide bêtement l'esprit. Bière qui coule, n'amasse point de mousse. Messieurs, pas de hâte, mêlons la majesté à la ripaille, mangeons avec recueillement, festinons lentement. Ne nous pressons pas, voyons le printemps, s'il se dépêche, il est flambé, c'est-à-dire gelé. L'excès de zèle perd les pêchés et les abricotiers. L'excès de zèle tue la grâce et la joie des bons dîners. Pas de zèle, messieurs, grimaudes, de l'araignière et de la vie d'eux. T'as le iran. Une sourde rébellion gronda dans le groupe. « Ptolomieste, laisse-nous tranquille, dit Bachevel. Abba le tyran, dit Fameuil. Bombarda, bombance et bomboche, cria l'histelier. Le dimanche existe, reprit Fameuil. Nous sommes sobres, ajouta l'histelier. Ptolomieste, fit Bachevel, contemple mon calme. Tu en es le marquis, répondit Ptolomieste. Ce médiocre jeu de mots fit l'effet d'une pierre dans une mare. Le marquis de Montcalm était un royaliste alors célèbre. Toutes les grenouilles se turent. Amis, s'écria Ptolomieste, de l'accent d'un homme qui ressaisissait l'Empire. Remettez-vous, il ne faut pas que trop de stupeur accueille ce calembour tombé du ciel. Tout ce qui tombe de la sorte n'est pas nécessairement digne d'enthousiasme et de respect. Le calembour est la fiante de l'esprit qui vole. Le lacis tombe n'importe où, et l'esprit, après la ponte d'une bêtise, s'enfonce dans l'azur. Une tâche blanchade qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le condor de planer. Loin de moi l'insulte au calembour, je l'honore dans la proportion de ses mérites, rien de plus. Tout ce qu'il y a de plus auguste, tout de plus sublime et de plus charmant dans l'humanité, et peut-être hors de l'humanité, a fait des jeux de mots. Jésus-Christ a fait un calembour sur Saint-Pierre, Moïse sur Isaac, Échil sur Polynis, Cléopâtre sur Octave. Et notez que ce calembour de Cléopâtre a précédé la bataille d'Actium, et que, sans lui, personne ne se souviendrait de la ville de Toriné, nom grec qui signifie « cuillère à peau ». Cela concédé, je reviens à mon exhortation, mes frères, je le répète, pas de zèle, pas de toibohu, pas d'excès, même en pointe, gaieté, liesse et jeu de mots. « Ecoutez-moi, j'ai la prudence d'Enfiaros et la calvitie de César, il faut une limite même au dîner. Vous aimez les chaussons-pommes, mesdames, n'en abusez pas. Il faut, même en chaussons, du bon sens et de l'art. La gloutonnerie châtie le glouton. Gula punit Gulax. L'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire de la morale aux estomacs, et, retenez ceci, chacune de notre passion, même l'amour, a un estomac qu'il ne faut pas trop remplir. En toute chose, il faut écrire à temps le mot fini. Il faut se contenir quand cela devient urgent. Tirer le verrou sur son appétit, mettre au violon sa fantaisie, et se mener soi-même au poste. Le sage est celui qui sait, à un moment, donner, opérer sa propre arrestation. Ayez quelque confiance en moi, parce que j'ai fait un peu mon droit à ce que me disent mes examens, parce que je sais la différence qu'il y a entre la question mue et la question pendante, parce que j'ai soutenu une thèse en latin sur la manière dont on donnait la torture à Rome au temps où Munatius, démence, était questeur du parricide, parce que je vais être docteur à ce qu'il paraît. Il ne s'en suit pas de toute nécessité que je sois un imbécile. Je vous recommande la modération dans vos désirs. Vrai comme je m'appelle Félix Tholomyes, je parle bien. Heureux celui qui, lorsque l'heure a sonné, prend un parti héroïque et abdique comme Scylla ou Origène. Favorites écoutées avec une intention profonde. Félix, dit-elle, quel joli mot. J'aime ce nom-là. C'est en latin, ça veut dire prospère ? Ptoleméas poursuivit. Kirit, gentleman, cabaleros, mes amis, voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de lit nuptial et braver l'amour ? Rien de plus simple. Voici la recette. La limonade, l'exercice outré, le travail forcé. Éreintez-vous, traînez des blocs, ne dormez pas. Veillez, gorgez-vous de boissons nitreuses et de tisanes de nymphéas. Savourez des émulsions de pavots et d'agnus castus. Assaisonnez-moi cela d'une diète sévère, crevée de faim et joignez-y les bains froids, les ceintures d'herbe, l'application d'une plaque de plomb, les lotions avec la liqueur de Saturne et les fomentations avec l'ocicrate. J'aime mieux une femme, dit l'istolier. La femme, reprit Ptolemiès, méfiez-vous-en. Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme. La femme est perfide et tortueuse. Elle déteste le serpent par jalousie de métier. Le serpent, c'est la boutique en face. « Ptolemiès ? » crie Bachevel. « Tu es ivre ? » « Par Dieu ! » dit Ptolemiès. « Alors sois gai ! » reprit Bachevel. « J'y consens, répondit Ptolemiès. » Et, remplissant son verre, il se leva. « Gloire au vin ! » Pardon, mesdemoiselles, c'est de... Et la preuve, c'est Noras, la voici. Tel peuple, telle futaise. La robe de Castille contient 16 litres. Le cantarone d'Alcante, 12. L'almude des Canaries, 25. Le cuartin des Baleares, 26. La botte du scar Pierre, 30. Vive ce scar qui était grand. Et vive sa botte qui était plus grande encore. Mesdames, un conseil d'amis. Trompez-vous de voisin. Si bon vous semble, le propre de l'amour, c'est des ré. L'amourette n'est pas faite pour s'accroupir et s'abrutir comme une servante anglaise qui a le calus du scorbage aux genoux. Elle n'est pas faite pour cela. Elle erre gaiement. La douce amourette, on a dit. L'erreur est humaine. Moi, je dis, l'erreur est amoureuse. Mesdames, je vous idolâtre. Toutes ? Oh, c'est finose, c'est fini. Figure plus que chiffonnée. Vous seriez charmante si vous n'étiez pas de travers. Vous avez l'air d'un joli visage sur lequel, par mégarde, on s'est assis. Quant à favorite, ô nymphes et muse, un jour que Bachevel passait le ruisseau de la rue Guérin-Boisson, il vit une belle fille au bas blanc et bien tirée qui montrait ses jambes. Ce prologue l'eut plus, et Bachevel, Emma. Celle qu'il Emma était favorite. Oh, favorite. Tu as des lèvres. Yo, nienne. Il y avait un peintre grec appelé Euphorion, qu'on avait surnommé le peintre des lèvres. Ce grec seul eut été digne de peindre ta bouche. Écoute, avant toi, il n'y avait pas de créature digne de ce nom. Tu es faite pour recevoir la pomme comme Vénus ou pour la manger comme Ève. La beauté commence à toi. Je viens de parler d'Ève. C'est toi qui l'as créée. Tu mérites le brevet d'invention de la jolie femme. Ô, favorite, je cesse de vous tutoyer parce que je passe de la poésie à la prose. Vous parliez de mon nom tout à l'heure. Cela m'a attendri. Mais, qui que nous soyons, méfiez-vous des noms. Ils peuvent se tromper. Je me nomme Félix et je ne suis pas heureux. Les mots sont des menteurs. N'acceptons pas aveuglément les indications qu'ils nous donnent. Ce serait une erreur d'écrire à Liège pour avoir des bouchons et à Pau pour avoir des gants. Miss Dahlia, à votre place, je m'appellerai Rosa. Il faut que la fleur sente bon et que la femme ait de l'esprit. Je ne dis rien de Fantine. C'est une songeuse, une rêveuse, une pensive, une sensitive. C'est un fantôme ayant la forme d'une nymphe et la pudeur d'une nonne, qui se fourvoie dans la vie de Grisette, mais qui se réfugie dans les illusions, et qui chante et qui prie et qui regarde l'azur sans trop savoir ce qu'elle voit ni ce qu'elle fait et qui, les yeux au ciel, errent dans un jardin où il y a plus d'oiseaux qu'il en existe. Ô Fantine, sache ceci. Moi, Pélemière, je suis une illusion. Mais ne m'entends même pas, la blonde fille des chimères. Tu restes tout en elle et fraîcheur. Suavité, jeunesse, douce clarté matinale. Ô Fantine, fille digne de vous appeler Marguerite. Ô Perle, vous êtes une femme du plus bel Orient. Mesdames, un deuxième conseil. Ne vous mariez point. Le mariage est une greffe. Cela prend bien ou mal. Fuyez ce risque. Mais bah, qu'est-ce que je chante là ? Je perds mes paroles. Les filles sont incurables sur l'épousaille. Tout ce que nous pouvons dire, nous autres, sages, n'empêchera point les giletières et les piqueuses de bottines de rêvée des maris enrichies de diamants. Enfin, soit, mes belles, retenez ceci. Vous mangez trop de sucre. Vous n'avez qu'un tort. Ô femme, c'est de grignoter du sucre. Ô sexe rongeur, tes jolies petites dents blanches adorent le sucre. Or, écoutez bien, le sucre est un sel. Tout sel est desséchant. Le sucre est le plus desséchant de tous les sels. Il pompe à travers les veines et liquides de sang. De là la coagulation, puis la solidification du sang. De là les tubercules dans les poumons. De là la mort. Et c'est pourquoi le diabète confine à la pissie. Donc, ne croquez pas de sucre et vous vivrez. Je me tourne vers les hommes, messieurs. Faites des conquêtes. Pillez-vous les uns aux autres. Sans remords, vos bien-aimés. Chassez, croisez, en amour. Il n'y a pas d'amis. Partout où il y a une jolie femme, l'hostilité est ouverte. Pas de quartier. Guerre à outrance. Une jolie femme est un casus belli. Une jolie femme est un flagrant délit. Toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons. La femme est le droit de l'homme. Remulus a enlevé les sabines. Guillaume a enlevé les saxonnes. César a enlevé les romaines. L'homme qui n'est pas aimé plane comme un bautour sur les amendes d'autrui. Et quant à moi, à toutes ces infortunées qui sont veuves, je jette la proclamation sublime de Bonabarte à l'armée d'Italie. Soldats, vous manquez de tout. L'ennemi en a. Ptolemiès s'interrompit. Souffle, Ptolemiès, dit Bachevel. En même temps, Bachevel appuya de l'istolier et de fameuil. Entonna sur un air de complainte une des chansons d'atelier composée des premiers mots venus. Rimait richement et pas du tout. Vide de sens comme le geste de l'arbre et le bruit du vent qui naissent de la vapeur des pipes et se dissipent et s'envolent avec elles. Voici par quel couplet le groupe donna la réplique à la harangue de Ptolemiès. Les pères dindons donnèrent de l'argent à un agent pour que mon Clermont-Tonnerre fût fait pape à la Saint-Jean, mais Clermont ne put pas être fait pape n'étant pas prêtre. Leur apporta leur argent. Ceci n'était pas fait pour calmer l'improvisation de Ptolemiès. Il huida son verre, le remplit et recommença. A bas la sagesse, oubliez tout ce que j'ai dit, ne soyons ni prudes, ni prudents, ni prud'hommes. Je porte un toast à l'allégresse, soyons allègues. Complétons notre cours de droit par la folie et la nourriture, indigeste et digeste. Que Justinien soit le mâle et que Ripaille soit la femelle. Joie dans les profondeurs, vie, eau, création. Le monde est un gros diamant, je suis heureux. Les oiseaux sont étonnants. Quelle fête partout, le Rossignol est un. Elvio, gratis. Je te salue, ô Luxembourg, ô Georgique, de la rue Madame et de l'allée de l'Observatoire. Ô Piu-Piu, rêveur, ô toutes ces bonnes charmantes qui, tout en gardant des enfants, s'amusent à en ébaucher. Les pampas de l'Amérique me plairèrent si je n'avais pas les arcades de l'Odéon. Mon âme s'envole dans les forêts vierges et dans les savannes. Tout est beau, les mouches bourdonnent dans les rayons. Le soleil a éternué le colibri, embrasse-moi Fantine. Il se trompa et embrasse sa favorite. Fin du chapitre 7 Sous-titrage ST' 501